Alors en 8h35, la revue de presse. La revue de presse, Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Le Figaro, le gouvernement rattrapé par la révolte fiscale. Les échos, l'exécutif déboussolé face à la tourmente fiscale. L'opinion, fiscalité, majorité, le pouvoir au bord de la paralysie. Le Parisien aujourd'hui en France, photo de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Décidément, ça ne va pas. Ah, la France est on the wild side, même si le titre de une de Libération est un hommage à l'ouride plutôt qu'un constat politique. Il y a plus de fiscalité que de musique quand même dans les journaux ce matin. Oui, et la métaphore météorologique est de rigueur. Avis de grands frais sur l'exécutif pour Yann Marek dans le Midi Libre. Alerte orange, gros temps, tempête de Bretagne. Et puis certains se laissent aller à l'ironie. Ceux qui accusent le gouvernement de créer une taxe par jour exagèrent et sont surtout très injustes, Raï Bruno Dive dans Sud-Ouest. Car chaque semaine, ou presque, le même gouvernement retire aussi un projet de taxe qu'il avait hâtivement sorti de son chapeau. Dans le journal de la Haute-Marne, Christophe Bonnefoy relaie l'agacement de ces Français qui ont de plus en plus l'impression d'être des cobayes d'une expérimentation vouée à l'échec. Bien sûr, comme le souligne Jean-Francis Pécresse dans les échos, l'éco-taxe ne mérite pas tant de haine dans la mesure où elle serait plutôt une taxe vertueuse permettant de financer des infrastructures plus écologiques. Et une taxe votée depuis longtemps. Voici peu, écrit-il à l'Assemblée. Le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, a déclenché l'hilarité sur les bancs socialistes avec cette formule. Les impôts, c'est comme le cholestérol, c'était pas la dernière tranche de fromage qui fait la mauvaise analyse de sang. Eh bien si, justement, nous dit Jean-Francis Pécresse. Eh oui, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans Libération, un éleveur de cochons crie sa colère. On ne nous écoute plus. Les agriculteurs ne sont qu'une monnaie d'échange dans des négociations plus larges. Ce sont des lobbies qui font les lois. Nous avons des réglementations pour tout dans nos exploitations. Mais pour les financiers, elles sont où, les réglementations ? Alors dans le Figaro, il y a une page titrée « Le retour de l'eurofort pénalise la reprise économique en Europe ». Un membre du conseil des gouvernements de la BCE s'inquiète. Le niveau de l'euro est très difficile à comprendre car l'économie de la zone euro n'est pas dans une forme olympique. Ça, c'est un euphémisme. Mais juste en dessous, l'analyse d'Alexandrine Bouillet fournit l'explication. La BCE, notamment à la demande de l'Allemagne, a pour mission de lutter contre l'inflation, pas d'assurer la croissance, contrairement, nous dit-elle, aux banques anglaises, américaines ou japonaises. Le rapport avec la Bretagne, les paysans qui manifestent, eux, ils l'ont très bien vu. Évidemment. Libération regarde la France en face. Et même plus précisément, les villes de France en face. Oui, et le journal consacre une page à un documentaire diffusé ce soir sur France 3. La France en face, donc c'est le titre du documentaire. Jean-Robert Vialet est parti à la rencontre de cette France invisible, analysée par le géographe Christophe Guilly. La France des pavillons. Le mot qui revient le plus souvent dans le documentaire, rien. Il n'y a rien ici, à part un vote Front National qui gagne, même les immigrés maghrébins. Et pendant ce temps, la classe supérieure vit dans son ghetto urbain protégé des réalités. Un ghetto qui s'étend, nous dit Marianne, qui consacre quatre pages à l'analyse d'une géographe et d'une ethnologue sur la gentrification. Ou comment les centres urbains, et surtout Paris, se vident de leurs ouvriers et de leurs employés pendant que les classes supérieures conquièrent les quartiers autrefois populaires. On appelle ça la gentrification. Exactement. La politique des logements sociaux, un leurre, nous disent-elles. Les logements sociaux de droit qui se sont construits ne compensent pas en effet les logements sociaux de fait qui se sont détruits. Résultat, les travailleurs immigrés, Sri Lankais par exemple dans les cuisines des restaurants, ont remplacé l'artisan ferronnier et l'ouvrier algérien ou français qui s'est réfugié dans une cité ou dans un pavillon acheté au rabais. Et là, on retourne à l'article de Libé cité juste avant. Il est question du naufrage de l'Afrique, l'Afrique, le paquebot Afrique. Mais oui, ça c'est à lire dans le Figaro. C'est une page très intéressante sur ce naufrage qui a été effacé par l'ombre du Titanic. Le 12 janvier 1920, l'Afrique coulait au large des sables d'Olonne faisant 568 victimes. C'est un récit vraiment poignant et passionnant et qui nous rappelle qu'à l'époque, un capitaine n'abandonnait pas son navire. On termine avec le froid qui nous menace cet hiver, semble-t-il. Oui, le journal Marianne reprend l'info publiée dans 20 minutes. L'hiver 2013-2014 pourrait être le plus froid depuis 100 ans. Et donc le journal nous cite les grands frileux du monde des arts, Malarmé, Proust, Glenn Gould. Bon, du coup, il y a six pages en forme d'abécédaire pour lutter contre le gel. Donc comment éviter les vêtements immondes, le nez rouge, la libido en berne. Alors là, pas de défaitisme, nous dit le journal. Elsa Triolet et Louis Aragon se sont rencontrés un 7 novembre et ont fait l'amour 5 heures plus tard. Comme quoi, on peut se réchauffer. Et d'après des chercheurs néerlandais, une femme qui a les pieds chauds a 30% de chances supplémentaires d'atteindre l'orgasme par rapport à une fille aux orteils gelés. Donc, conseil du journal, les chaussettes en yak, très important. Est-ce que vous avez comme chaussettes, vous, aujourd'hui ? Pour les tempêtes bretonnes, alors là, en revanche, pas de solution. Et paradoxalement, on prédit que cet hiver glacial augure d'un printemps électoral très, très chaud. Le dérèglement climatique, que voulez-vous ? Merci, Natacha Polony.